Alors, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, peut-être, mais bon, vous le dites. Mais je voulais juste faire une petite précision sur ce mot écologie. Parce qu'écologie, a priori, ce n'est pas un programme politique, c'est une science. ECO, ça veut dire l'habitat, le milieu où on est, logis, logos, c'est les études, les sciences. Donc, c'est une science, la science des habitants, des milieux, des équilibres des milieux, des équilibres des vivants et des non-vivants, des humains, pardon, et des non-humains qui sont dans ces milieux. Ça peut aller jusqu'à les équilibres dans les relations hommes-femmes, les équilibres dans les relations nord-sud. Voilà, c'est tout ce qui est ces équilibres à l'intérieur du monde vivant. Donc, il y a une petite ambiguïté autour de ce mot. Voilà pourquoi on parle d'écologie politique. Donc, moi, je vais parler d'écologie politique. Et il y en a à grands traits, puisqu'on pourrait rentrer dans d'autres détails, mais j'en vois en gros trois grands types d'écologie politique. Une qui sacralise la nature et qui vise à la conserver telle qu'elle est, le culte de la nature sauvage. Bon, c'est l'écologie. Peut-être certains d'entre vous ont lu l'ouvrage d'Henri David Thoreau. C'était un Américain au 19e siècle qui est parti vivre dans les bois. Ou John Muir, un autre Américain. Une variante de cette écologie consiste, c'est celle qui est issue du congrès de l'UICN, je ne sais pas si vous avez entendu, à Marseille, au début septembre. Donc, c'était un congrès de conservation de la nature, complètement trusté par les lobbies et par les banques. C'est un truc absolument épouvantable. Ils ont imaginé comme solution à la situation actuelle qu'on pourrait mettre 30% de la nature dans un globe, la protéger, puis après, dans les 70% qui restent, chacun fait ce qu'il veut. Une autre écologie plus techniciste, qui nous vient justement des ingénieurs et des économistes, qui pensent qu'une compatibilité entre l'économie de marché et l'écologie est possible, qui s'appelle Orio Jadot. Il l'appelle développement durable ou croissance verte et il milite pour un développement confortable, centré sur l'homme blanc occidental, ça c'est moins qu'Ajout, et son environnement. Pourtant, on le sait, le marché est complètement aveugle sur ce qui concerne le futur, il est aveugle en ce qui concerne les réels besoins des gens et il est encore plus aveugle sur les besoins des autres espèces que l'homme. Et enfin, l'écologie populaire, c'est par exemple l'écologie des gens qui se mettent en mouvement parce qu'on vient piller ou souiller leur habitat, les Indiens d'Amazonie, les Américains empoisonnés par les gaz de schiste, les Vietnamiens sur lesquels on a déversé l'agent orange, les Antillais dont l'environnement, y compris leur propre corps, est pollué au chlordécone au dernier degré, et puis tous les gens qui, à travers le monde, et en France notamment, luttent contre les grands projets inutiles imposés, Notre-Dame-des-Landes, Bure. Alors, deux remarques, au passage, sur ces Indiens. Alors, ceux d'Amérique, quand on leur demande s'ils protestent, parce qu'ils sont communistes, parce que dès qu'on est à gauche aux Etats-Unis, on est communiste. S'ils sont communistes ou écologistes, ils disent non, pas du tout. Nous, on proteste parce qu'on défend notre terre, notre eau, qui sont sacrées. C'est là où on a toujours vécu. Et quand on demande à d'autres Indiens, ceux qui habitent en Inde, c'est Amit Afghosh, le célèbre écrivain indien, dont je vous recommande les romans, qui disait ça dans une interview à Reporters, il n'y a pas très longtemps. Quand lui-même va demander à ses congénères indiens, bon, alors, vous savez qu'il y a un problème qui s'appelle le changement climatique, c'est une vraie menace, est-ce que vous êtes prêts à réduire votre empreinte de carbone ? La réponse, c'est non. Pourquoi est-ce qu'on changerait ? C'est l'Occident qui est la source du problème, dit Amit Afghosh. Il s'est enrichi à nos dépens. Lorsqu'on était faible, il s'est accaparé les ressources de la terre et les a dilapidés. Pour les non-occidentaux, le concept de dérèglement climatique est considéré comme un problème de post-colonialisme, d'inégalité, de géopolitique. Seule l'écologie populaire semble à même de renverser l'ordre ou le désordre actuel. Mais si elle n'y parvient pas, il y a encore une quatrième voie, c'est l'éco-fascisme, comme l'a imaginé Bernard Charbonneau, c'est un penseur bordelais, et son copain Jacques Ellul, qui ont imaginé effectivement qu'on allait droit dans le mur et qu'une autre issue possible, c'était qu'un régime autoritaire interdise l'immigration qui ne va pas manquer de se lever aux quatre coins du monde, interdise différentes accès aux ressources de manière totalement autoritaire. Donc, il y a des rapports sociaux et une histoire à prendre en compte pour faire avancer une écologie populaire. Historiquement, en France, les idées écolo se sont développées surtout dans les années 70. Il y a un célèbre rapport du Club de Rome en 1972 qui tire une sacrée sonnette d'alarme. Il y a la candidature de René Dumont, vous vous souvenez de son verre d'eau en 1974. Outre-Atlantique, il y a le bouquin de Rachel Carson, une botaniste qui découvre qu'il n'y a plus d'oiseaux et on est en plein épandage de DDT. Et donc, son bouquin aboutira à l'interdiction du DDT. Ce sera un bien, mais qui sera vite remplacé par des autres produits beaucoup plus toxiques. Alors, voilà. Dans les années 70... Après les années 70, sont venus les années tapis. Moi, je les appelle comme ça. Donc, vous vous souvenez, vive la crise, tout ça. Les années 80, pendant lesquelles on a assisté à un recul à la fois et simultanément des idées écolo et des idées sociales. En France et en Espagne, en Italie, la gauche post-communiste et même socialiste a eu des difficultés à comprendre les thèmes écologistes. Non pas parce qu'ils sont adorateurs du marché, ils n'étaient pas... Mais les marxistes étaient productivistes, comme le disait ce matin Loïc. Et c'est difficile de changer de pied pour devenir écolo. Quant aux libéraux, ils sont pour le marché et donc contre l'écologie, même si d'un point de vue rhétorique, ils peuvent faire semblant d'être pour, qui s'appellent Orio Jadot. L'écologie politique a donc deux ennemis, le capitalisme et le productivisme. En 1974, André Gorce, un autre penseur de l'écologie populaire et de la transformation sociale, a écrit un bouquin qui avait pour titre Leur écologie et la nôtre. Et Ruffin a sorti récemment un bouquin qui est Leur progrès et le nôtre, qui fait écho à ce titre. Et André Gorce posait vraiment la question que voulons-nous un capitalisme qui s'accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et par la même instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement, à la nature. Cette approche est à l'opposé de celle qui met tous les humains à égale responsabilité et nomme la période que nous vivons l'anthropocène. Anthropocène, c'est l'être humain, c'est le nom qui caractérise les périodes géologiques comme l'éocène, le myocène. Et donc, avec cette façon de nommer les choses, c'est une façon complètement dépolitisée, comme si tous les hommes étaient à égalité de responsabilité. Mais quelle est la plus grosse catastrophe écologique provoquée par l'homme ? Eh bien, ça commence si on remonte dans l'histoire à la conquête des Amériques et au génocide qui a suivi, extermination des indigènes, 95% de la population native exterminée, soit par les maltraitements, les mauvais traitements, soit par les maladies, les rencontres avec des nouveaux virus, la syphilise, la destruction des habitats et ce que Malcolm Ferdinand appelle le plantationocène, c'est pas facile à ne pas prononcer, une exploitation inouïe des humains et de la nature à une échelle jamais atteinte auparavant, suivie de la déportation de plus d'un million d'esclaves africains. Mais dans le cas de la colonisation des Amériques et pour toutes celles qui ont suivi, ce sont les classes dominantes qui portent une responsabilité totale. Ceux qui sont sous le joug de cet impérialisme n'ont pas décidé le nucléaire, les pollutions d'origine industrielle, la destruction de la biodiversité, etc. Voilà pourquoi nous préférons nommer la période plutôt qu'anthropocène, capitaleocène. Bon. Notre écologie promeut une société de sobriété, de simplicité volontaire. Une reprise emmène nos usages. Elle refuse la prolifération des besoins factices. L'autre soir, lors de la projection de Femmes de Bou, Ruffin a dit « L'écologie, c'est de prendre position sur le sens du mot progrès. Je partage moins de biens, plus de liens. Voilà ce que nous voulons. Redéfinir ce mot progrès, vivre mieux et se solidariser avec tous les autres peuples de la planète, accueillir les migrants qui ne vont pas manquer d'être de plus en plus nombreux. L'alternative de la croissance comme nous la voulons, conviviale, immédiate et socialement équitable. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, des jours comme aujourd'hui, commencer tout de suite sans attendre le grand soir à vivre cette convivialité et ce partage. Notre écologie veut rendre le pouvoir aux habitants et soutient toutes leurs initiatives pour se réapproprier les services publics et la démocratie. Cette prise de pouvoir va de pair avec le partage des savoirs et des compétences. Donc l'écologie populaire, c'est aussi celle qui utilise les pratiques de l'éducation populaire. Ce que nous a fait vivre Hugo tout à l'heure sont des petits outils qui permettent de partager des savoirs, des compétences et d'être plus efficace dans nos échanges. L'écologie populaire et sociale vise aussi à nous affranchir de toutes les formes de domination, de discrimination, d'exploitation. Elle est forcément anti-patriarcale, anti-sexiste, elle est forcément féministe. L'homme transformé en marchandise aussi bien la nature que le corps de la femme, il n'y aura pas de nouvelles relations entre les hommes et la nature si on ne change pas les relations, les rapports entre les hommes et les femmes. Et enfin, l'écologie populaire et sociale est aussi décoloniale et antiraciste. Elle se réclame de la justice environnementale. Tout ceci dit, il n'est pas sûr du tout, puisqu'on parlait d'aller militer, distribuer dans les cités, etc., qu'en allant à ranguer dans nos campagnes sur les marchés ou bien au pied des cités populaires pour dénoncer la société capitaliste fondée sur la propriété privée, le profit, les valeurs de compétitivité, d'individualisme, le productivisme, l'exploitation sans limite des ressources, etc., donc un grand discours à rangueur. On sait tous que ça ne marche pas et qu'il va falloir trouver autre chose. Alors regardons comment se construisent les mouvements aujourd'hui. Ce qui porte ce rapport radical à l'urgence écologique, ce n'est pas forcément en mettant en avant d'abord des discours écolos. Par exemple, le combat qui a été mené en ce moment par les habitants d'Aubervilliers pour défendre les jardins ouvriers, ce n'était pas au départ un combat écolo. Moi, j'ai rencontré cet été le groupe qui travaillait avec eux. C'était un combat pour défendre un lieu de respiration sociale. Ceci dit, il est devenu ensuite un véritable combat d'écologie populaire face à des décideurs politiques comme ceux du Grand Paris, cher à Madame Hidalgo et à ses Jeux Olympiques. À la place des jardins, devraient pousser une piscine et un solarium, sûrement vertueux et labellisés peut-être même HVE, pourquoi pas, et dans lequel les habitants d'Aubervilliers n'iront jamais parce que l'entrée est déjà annoncée à 18 euros. La cour administrative d'appel a suspendu le permis de construire mais elle n'a pas encore réussi à empêcher le bras des pelleteuses donc les gens restent bien sûr mobilisés. mercredi de cette semaine 22 septembre, il y avait un rassemblement et l'occupation de terrain à Niort dans les deux sèvres exemplaire parce qu'il y avait une synergie c'est un mot des patrons mais on pourrait bien récupérer entre le mouvement des soulèvements de la terre qui s'est constitué à Notre-Dame-des-Landes l'an dernier le collectif Bassines Non-Merci la Confédération Paysanne les associations de défense des victimes des pesticides et au passage on voit à quel point Notre-Dame-des-Landes a essaimé les occupations comme à Sivins le mouvement actuel contre les bassines tout le modèle agricole est mis en cause de toutes parts l'éducation populaire par les luttes et leur théorisation collective c'est très important comme militants insoumis il me semble que nous devons participer à tous ces lieux ces laboratoires où s'inventent des pratiques militantes différentes ici dans le Sud Gironde dans les années c'est un peu vieux mais 95-95 j'y habitais il y en a certains qui étaient nés je vois Jean-Jacques qui était là il y a Lionel qui était là tout à l'heure il y avait une lutte écolo qui avait un point de départ absolument pas écolo c'est l'arrivée des factures d'eau il y a eu un moment donné où il y a eu renégociation des contrats par la saugé d'eau avec les maires en catimini pour affronter il y avait de nouvelles normes d'assainissement qui se mettaient en place et tout d'un coup les gens ont vu arriver des factures d'eau absolument épouvantables on a fait des manifs avec Lionel la loupia les gens venaient par centaines avec la bouteille d'eau parce qu'ils payaient l'eau quatre fois plus cher qu'avant mais en plus ils ne pouvaient même plus la boire et donc petit à petit chemin faisant à la fois en épluchant les factures en cherchant à comprendre comment est fait le prix de l'eau qu'est-ce que le prix de l'eau les gens en sont venus dans les villages on a monté des associations qui s'appellent H2O à rédiger une proposition de loi qu'on a envoyée à Dominique Voinet c'était elle à l'époque qui s'est empêchée de la mettre dans la poubelle mais où on prenait déjà les premiers mètres cubes gratis et en argumentant pourquoi de nos jours il y a une foultitude de lutte sur le terrain il y a eu celle des gilets jaunes nous avons planté quelques-uns ici des courgettes et des tomates sur les ronds-points lors des nuits vertes avec les gilets jaunes celle des habitants de Bordeaux Sud contre le projet bétonnier de Heure Atlantique celle des riverains du Nord Gironde contre les pesticides les habitants du Libournais qui sont en train de se mobiliser contre la privatisation d'un domaine qui s'appelle Mène-Pommier celle des habitants du bassin sur la qualité de l'eau la loi littorale celle des béglés contre le barreau routier de Mussonville celle des habitants du Val-de-Lerre contre le projet de plateforme logistique et celle qui démarre contre le projet de champs photovoltaïques à Socade je vais en reparler tout à l'heure hein tu vois toi tu m'en parles bon très bien ça va me réponsir mon intervention il y a aussi oui on a fait une jolie décoration d'une exposition à Blaye sur le nucléaire il y a aussi les copains qui se sont battus contre la déviation du taillant ceux qui se battent à bassin contre le risque industriel et ils savent de quoi ils parlent ceux qui se battent contre les Linky ou la 5G bon la difficulté à chaque fois double impliquer un maximum de gens dans ces batailles en partant de leurs propres préoccupations et mettre en réseau toutes ces luttes tous ces mouvements de blocage il y a d'autres luttes auxquelles il faut songer qui nous attendent il y a par exemple la papétrie de Begle là aussi qui va en parler donc des tas d'entreprises qui comme Gétrac avec lesquelles on a travaillé pendant la campagne des régionales donc la papétrie de Begle aussi qui sont menacées de fermeture carrément et qui cherchent à imaginer inventer des plans de conversion pour se mettre à produire des choses utiles socialement et non nuisibles à l'environnement et qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'être entourés au passage je voulais signaler qu'on s'était battu pendant toute la campagne des régionales avec le collectif programme pour ne construire le programme que sur les luttes qui avaient lieu dans la région et on a tenu le pari et on a alors il y a eu d'autres sujets on les a évoqués ce matin où il y a eu du frittage sur la ligne avec nos amis du NPA par exemple ou des choses comme ça par contre sur le terrain des luttes on a élaboré un programme où on était tous sur la même ligne et il y avait une communauté de point de vue énorme et c'est plus tard que j'ai pu lire ce fascicule que je n'avais pas à ce moment là je ne sais pas s'il était paru mais il n'était pas encore imprimé peut-être et découvert que tout ce qu'on a mis dans notre programme régional mais en l'élaborant à partir des luttes et bien se retrouvait dans le programme l'avenir en commun donc je pense qu'il fait bien le tour des préoccupations il y en a une autre qui me fait souci mais qu'on a évoqué dans certaines instances dans l'IGA c'est la question de la sécurité sociale alimentaire qui me semble qui serait très utile à avancer parce qu'elle part elle aussi des préoccupations des gens comme la lutte qu'on a menée sur l'eau dans le sud de Gironde le point de départ c'était le porte-monnaie mais avec le porte-monnaie parfois on peut aller beaucoup plus loin que le porte-monnaie et puis approfondir la lutte pour la sécurité sociale alimentaire qui propose de repenser l'aide alimentaire je crois nous permettrait de poser des questions à la fois sur l'agriculture que nous voulons sur les modes qu'est-ce que c'est que le droit à l'alimentation etc. alors toutes ces luttes bien sûr je fais une parenthèse mais c'est vachement utile d'avoir un député donc c'est pas le cas de tous les départements malheureusement mais d'avoir un député pour les relayer donc ce matin la question a été laissée en suspens mais oui il nous faut à tout prix au moins Loïc comme député pour le prochain mandat et il en faudra d'autres bien sûr alors il est super important de partir des combats qui se mènent autour de nous pas pour les surfer dessus et les récupérer comme de vulgaires politiciens parce qu'on voit ça aussi mais pour vraiment s'impliquer avec les gens et trouver des solutions ce qui n'exclut pas de les mettre en relation avec la France insoumise etc. mais il faut se saisir des dossiers tels qu'ils se posent aux gens on est quelques-uns ici aussi à avoir d'autres outils pour réfléchir à l'éducation à l'écologie populaire et sociale Arthur est parti mais bon on est quelques-uns à être dans un mouvement qui n'est pas du tout incompatible avec la France insoumise qui s'appelle PEPS pour une écologie populaire et sociale et donc il y a des propositions qui sont tout à fait voisines des autres enfin donc pour dire que nous ne partons pas de rien quelqu'un a rappelé les sondages de je ne sais pas quel institut Harris voilà moi j'ai regardé ceux qui étaient parus en avril 2020 qui ont été publiés par Via Voice 69% des français sont pour ralentir le productivisme et la recherche perpétuelle de rentabilité 88% pour sanctuariser l'accès à l'eau et à un air de qualité 76% pour sanctuariser la biodiversité ça fait quand même une belle base populaire pour faire porter nos propositions je vous remercie merci beaucoup Sylvie pour les rappels de la construction effectivement de cette écologie de cette écologie populaire et les références théoriques que tu nous as amenées juste ce que tu faisais les références pour Sous-titrage ST' 501 ...